bonsoir j'espère que vous allez bien je souhaite des bonnes bonnes vacances parce que déjà après les vacances que nous avons passé à Chavarot déjà les gens ils préparent déjà les grandes vacances alors là vous allez partir quand je vais vous aide n'oubliez pas les vacances que nous avons passées à Chavarot alors cette semaine j'ai pensé que Chavarot c'est un mariage alors je voudrais simplement vous faire une petite introduction comment un mariage se prépare tout d'abord si un jeune homme s'il n'a pas de cala il n'a rien à préparer alors comment ça se prépare tout d'abord il cherche après ils vont lui faire une rencontre après il va la rencontrer une fois deux fois trois fois et parfois ça dure six mois et malheureusement parfois aujourd'hui à notre époque il y a des fiançailles pas des fiançailles des rencontres qui qui durent jusqu'à trois ans quatre ans il y a encore quelqu'un aujourd'hui il vient dans lorsque je recevais les gens il appelle 19 ans il vient de rencontrer une jeune fille à l'école et je lui vois les deux il me dit au départ il voulait me dire ma fiancée après il s'est trompé il a dit ma copine c'est quand le mariage il a dit après les études et quand c'est après les études il veut faire docteur après il veut faire chirurgien ça veut dire six ans six ans d'attente c'est un vol six ans d'attente c'est pas c'est pas logique donc mes amis et après bon parlant normal après la rencontre après qui se rencontre et après un laps de temps de rencontre après il va se passer ils vont échanger des cadeaux de temps en temps il y a des petits cadeaux et comme ça ça se renforce le cadeau est selon le prix du cadeau leur lien il va être un peu plus il va mieux résister et après bon après parfois il y a un petit relâchement parfois ils s'énervent ils se séparent et après bon ils vont remettre la route en place encore ils vont se rencontrer encore ils vont renouveler leur relâchement et après après il y a le mariage et le mariage c'est pas facile dans le mariage il y a toujours des hauts et des bas il y a toujours des hauts et des bas parfois il peut y avoir que des hauts et parfois la histoire il peut y avoir des bas et on peut pas savoir comment ça peut se terminer cette fameuse rencontre d'il y a quelques années et ça peut se terminer avec un divorce mes amis l'idée du mariage ben je peux vous dire que c'est exactement l'idée de lorsque Hachem il nous a donné à la Torah vous savez qu'est ce qu'on dit on dit que nous les juifs on est mariés avec la Torah vous savez qu'est ce qu'il fait d'un couple un couple marié c'est l'Akitouba l'Akitouba et cet engagement de la de 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 la bague que l'homme il met dans les mains de sa future femme et lui dit Aréat tu es ma femme à vie selon les règles de Moshé Israël vous avez exactement ça ce qui s'est passé tout d'abord nous avons on était en Egypte on était des esclaves et il s'est passé que on était loin on a tellement qu'on était esclaves en Egypte on s'est complètement détachés du bon Dieu on était esclaves de Paro les juifs visités de l'âtre ils croyaient beaucoup dans la force de Paro pour eux Paro c'était un Dieu ils savent qu'il y a un Dieu ils savent qu'il y a Hachem mais Hachem on ne le voit pas c'est le problème Hachem on ne le voit pas il y a des moyens comment le voir comment le sentir on va parler de ça plus tard et maintenant tout ce que les juifs en Egypte pendant leur esclavage ils voyaient ils voyaient simplement la force de Paro Paro était un homme qu'il était qu'il était on pouvait dire que Paro il était un faiseur du miracle il était sorcier et les juifs ils croyaient dans ses forces et c'est tout ce que je peux vous dire maintenant maintenant il a voulu le moment il vu que les juifs ils vont être libérés de l'Egypte alors maintenant il a commencé à se faire connaître voilà et comment ils sont connus et bien lorsque Paro lorsque Paro il reçoit la visite de Moshe et Aaron chez lui au palais et ils ont dit à moi et Moshe et Aaron ils ont dit à Paro Shallah et Ami et Abdoni il faut envoyer le peuple de l'Egypte pour aller servir le bon Dieu et Paro il dit mais Hachem Hachem moi je ne connais pas Hachem Hachem c'est qui Hachem et bien Hachem c'est le Dieu c'est le Dieu celui qui a créé le monde entier et Paro il dit moi ce Dieu là je ne le connais pas ce Dieu que je connais c'est moi c'est moi le Dieu alors maintenant les juifs ils sont entre deux ils voient Moshe qui vient en nom d'Hachem eux ils savent qui est Hachem mais tout ce qu'ils savent c'est que ils sont esclaves de Paro dans leur tête c'est Hachem il est Hachem pourquoi il n'est pas venu nous libérer donc il n'y a que Paro malheureusement il y a beaucoup des juifs aujourd'hui qui disent c'est Hachem il existe où il était lorsqu'il y a eu lorsqu'Hitler il a tué 6 millions de juifs où il était malheureusement à cette question je n'ai pas de réponse je les comprends je les comprends et je ne connais pas je n'ai pas de réponse il sait ce qu'il fait il sait ce qu'il fait moi je ne peux pas vous dire c'est comme la pauvre une femme aujourd'hui qui est venue chez moi aujourd'hui elle me raconte que qu'après deux ans de fiançailles et au mariage ils devaient se marier la semaine prochaine et il s'est passé malheureusement quelque chose la semaine dernière à cause à cause de 4 ils ont rempli les tables les invités maintenant il y a 4 places en plus 4 places en plus ça joue d'une table non les 2 ils se sont les parents de la fille les parents de du Hatan non non c'est pas le fait qu'on ajoute parce qu'on ajoute il va y avoir 6 places par chaque table c'est 10 places il va y avoir 6 places de ville non c'est pas le fait oui non oui non et malheureusement ils se sont disputés et le même jour ils ont annulé le mariage et le pauvre le Hatan il vient les pauvres ils pleurent qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait c'est les parents qui payent tout c'est les parents pour 4 personnes maintenant on aurait pu dire que on aurait pu dire que c'est de la folie alors moi simplement j'ai dit une phrase j'ai dit il a ses calculs il a ses calculs c'est tout ce que j'ai dit il dit je sais il a ses calculs non on ne sait pas et finalement et finalement à Bretagne la prière de ce couple là ils avaient tellement de la peine bon Hachem il s'est passé que au dans l'achem quelqu'un de la famille pendant j'ai reçu des gens toute la journée quelqu'un de la famille est venu chez moi et dit avidavid bon Hachem le mariage il n'a pas été annulé et alors j'ai dit qu'il s'est passé ah ben il s'est passé quelque chose extraordinaire vous n'allez pas croire il s'est passé que ils ont reçu les cartes réponses il y a eu dix personnes qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont confirmé qu'ils allaient venir et après ils ont dit non il ne vient pas venir soudainement maintenant ils ont maintenant six places de vide six places de vide ça veut dire que maintenant ils n'avaient pas besoin d'ajouter quatre places une table pour quatre places voilà maintenant ils ont une table de moins une table de moins une table de moins donc finalement donc ils ont fait la paix que j'ai eu ça ils ont fait la paix que j'ai eu ça mais après le premier il faut savoir que Hachem comment il pouvait comment il pouvait il pouvait Hachem maintenant euh faire lui il connait l'Eblie Israël c'est lui qui les a créés mais comment mettre l'Eblie Israël ils vont faire maintenant la connaissance de l'Eblie Israël de lui il se disait s'il existe où il est pourquoi il n'est pas venu le libérer ah maintenant Hachem il va venir en force il va venir en force montrer au peuple juif je suis là et Hachem il a montré au Béni Israël que vraiment c'est lui le bon Dieu le fait que pendant un an il a reçu il a reçu les 10 plaies alors là la connaissance ah maintenant qu'un jour il va venir croyez en moi ah maintenant on va aller se marier allez on va aller se marier c'est quoi entre vous c'est quoi un mariage vous savez qu'est-ce qu'un mariage un mariage c'est un homme une femme qui devient une seule personne c'est ça le mariage dont on parle le mariage nous et Hachem c'est quoi devenir devenir lié l'un avec l'autre comment on peut être lié l'un avec l'autre Hachem il donne des lois et nous on respecte les lois voilà on se soumis à l'ordre d'Hachem sachez une chose que se soumettre à l'ordre d'Hachem celui qui se soumait comme les tzadikin comme Rabbi Haim Pido al-Bashalom lui il était soumis il faisait tous les plaisirs d'Hachem ce qu'Hachem il faisait de lui il avait fait il avait fait qui est le gagnant vous savez si moi je ne mange pas du tarif qu'est-ce que le produit il gagne si moi je ne mange pas du tarif qu'est-ce que le produit il gagne avec moi si moi je mets au général tu sais au général dans le business j'achète moi j'achète je suis heureux que j'ai acheté et l'autre le commerçant il gagne de l'argent donc les deux ils sont contents mais entre nous et le bon Dieu si le bon Dieu m'a donné une mitzvah à faire très bien moi je respecte la mitzvah mais Hachem il gagne quoi ? parce qu'il gagne Hachem il gagne le plaisir que tu l'écoutes puisque Hachem il voit que tu l'écoutes alors quand je vois ce qu'il fait il aussi t'écoute vous savez je vous raconte une histoire j'étais à Toronto la semaine dernière il y a un monsieur monsieur Hachem qui vient chez moi il me dit Rabbi David je suis simplement je suis venu vous dire le miracle que Hachem il a fait avec nous moi et ma femme je suis obligé de raconter ce que Hachem il a fait Rabbi David vous rappelez je vous ai appelé il y a quelques temps parce que ma femme était enceinte elle avait elle a fait elle a fait le tas sonde elle a fait les 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 graphiques etc etc ils ont détecté une tumeur dans le cerveau du bébé ils ont détecté une tumeur dans le cerveau du bébé et bien sûr on a été chez tous les médecins à Toronto et tout le monde il disait bon c'est à suivre on peut rien faire et à un moment donné il y a un qui nous a dit je vous conseille d'enlever le bébé parce que parce que ce bébé là on peut pas l'opérer lorsqu'il va naître et à savoir est-ce qu'il va parler et on peut pas savoir est-ce que les nerfs ils sont touchés et il peut être fou il peut être ça on peut pas savoir on peut pas savoir il peut être paralysé on ne peut pas savoir d'ailleurs vous voyez on voit un pied là qu'il est qu'il est toujours à la même place il ne bouge pas ça prouve que peut-être il est paralysé déjà donc comme ça il me raconte le téléphone alors moi mon Hachem moi toujours j'ai une je suis très positif moi j'ai les mouna j'ai les mouna j'ai dit écoute tant qu'il y a la vie il y a l'espoir et moi je suis là toujours pour donner l'espoir à la personne pourquoi de moi ça arrive que c'est pas comme que je veux ça arrive mais au moins je donne l'espoir écoutez lorsque quelqu'un il a l'espoir pendant qu'il a l'espoir il vit mais si quelqu'un tu lui coupes l'espoir alors le pauvre il fait pas il est malheureux tout le temps pour moi donne lui l'espoir et pourquoi il y a l'espoir à la personne il y a l'espoir il y a l'espoir il y a l'espoir c'est ce qu'on dit dans la prière le matin il faut toujours avoir l'espoir à la personne et c'est pas un seul espoir il faut toujours doubler l'espoir moi grâce à Dieu je vis avec ça moi je vis avec l'espoir et je double toujours mon espoir en l'espoir en l'espoir en le bon Dieu donc j'ai dit à cette femme à ce monsieur au téléphone je lui dis va voir notre médecin et Dieu aidons faut pas perdre l'espoir mettons c'est monsieur Hakim qui me raconte la semaine dernière lui et sa femme ils avaient le bébé avec eux alors je vais vous dire qu'il vous avait fait alors il me dit ma femme elle a pas elle a pas voulu aller voir le médecin il dit qu'il va nous dire le médecin il va nous dire il y a un truc il faut l'enlever alors moi j'ai dit à mon mari on enlève pas on reste et Dieu aidons et voilà 9 mois plus tard au moment quand on devait accoucher tout d'abord j'allais tout le temps chez mon médecin et et avant que j'ai accouché je suis parti chez un autre médecin pour voir une physiographie pour voir comment il va le bébé je vois que le bébé mon Hakim il grandit dans mon ventre il grandit il grandit il va chez le bébé il va chez le médecin le médecin il fait une physiographie il nous pose une question il nous pose une question et il nous pose une question est-ce que vous avez déjà l'endroit où vous allez accoucher alors on lui a dit non on n'a pas encore un endroit précis alors il leur a dit si vous voulez vous pouvez accoucher ici alors on lui a posé une question et le bébé sa tête comment elle va qu'est-ce qu'elle a sa tête elle va bien comment elle va bien qu'elle n'a pas une tumeur dans la tête quel tumeur pour parler alors ils prennent l'enveloppe où il y a les radios qu'ils ont fait il y a 5 mois ils les posent ils prennent les radios ils les regardent ils ouvrent sa bouche il ne comprend plus rien ils voient la date ils voient le médecin tout de suite il appelle le médecin il dit au médecin monsieur c'est mon grand frère voilà j'ai j'ai votre client elle s'appelle madame Wackley et que vous l'avez fait je ne comprend plus rien parce que dans les radios dans les radios graphiques que vous avez fait voilà une tumeur vraiment dangereuse j'ai vu 3-4 photos et moi je ne comprends pas je viens de lui faire les radios je lui ai dit écoute ça fait longtemps je ne l'ai pas vu j'arrive tout de suite je ne comprends rien il arrive à l'hôpital et les deux médecins ils regardent ils observent ils voient ce spectacle la grandeur de Dieu ils voient la grandeur d'HM deux radios il n'y avait pas ici une chirurgie les tumeurs ne disparaissent pas deux radios qui sont là devant leur Dieu ils ne savent pas quoi faire il n'y a rien il n'y a rien à comprendre il n'y a rien à comprendre c'est HM c'est HM c'est HM il veut faire une démonstration lorsqu'il veut faire une démonstration qu'il existe il a des moyens qui peut lui dire quoi faire qui peut lui dire quoi ne pas faire si le malabaït met n'oubliez pas que les tzadikim ils ont ce pouvoir là ils ont ce pouvoir les tzadikim ils ont le même pouvoir que l'Akajwa Okuila l'Akajwa Okuila l'Akajwa Okuila pourquoi ? parce qu'ils partagent avec eux le monde l'Akajwa Okuila dit vous faites vous respectez mes lois moi aussi je respecte vos lois je respecte vos lois donc mes amis l'Akajwa Okuila maintenant au moment de le matin Torah l'Akajwa Okuila au moment que l'Akajwa Okuila ils ont quitté l'Egypte et bien ils ont quitté l'Egypte déjà avec une grande émonore l'Akajwa Okuila maintenant ça y est ils ont fait la rencontre ils sont maintenant fiancés et ça y est maintenant tout va bien et parfois il y a eu un relâchement entre les deux ils se sont renforcés ils se sont retournés ensemble et bien non Akajwa Okuila ils vont les marier et c'est quoi un mariage ? un mariage c'est un lien un lien c'est pas et c'est quoi le mot l'Akajwa Okuila ? on dit l'Akajwa Okuila ou l'Akajwa Okuila l'Akajwa Okuila ça veut dire un mariage c'est quoi ? quel mariage ? ben le mariage de l'Aimuna le mariage qu'on fait entre nous et l'Akajwa Okuila le fait qu'on se relier avec lui on chante pour lui on évoque ces on évoque ces toutes les petites choses qu'il a fait et on prie pour sa mémoire donc il se passe qu'il y a un lien entre nous et lui qui s'appelle Ilula qui s'appelle Ilula donc un matin Torah il y avait un mariage vous savez donc c'est un mariage un mariage il n'y a pas tout bas ça marche pas donc il y a un mariage quand Oshwa Okuila réunit l'Ebni Israël il aurait dit voilà vous allez être vous allez être mariés avec moi on va être liés les uns vous allez me faire plaisir et moi je vais vous faire plaisir je vous donne moi je vais m'engager à vous surveiller je vais m'engager à regarder mes amis aujourd'hui la Torah on l'a reçu presque il y a 3700 ans combien on est dans le monde ? quelques millions combien on est ? combien des millions de millions combien des centaines de millions ont été tués pendant les pendant tous les Shura qu'il y a eu depuis depuis la destruction du premier temple et du deuxième temple et voilà on est toujours là et qui fait qu'on est toujours là ? et bien cette Ketuba cette Ketuba qu'elle existe encore entre nous et moi je vais nous envoie des épreuves des petites souffrances afin de retourner vers lui je voudrais vous dire quelque chose que peut-être vous ne le savez pas vous savez que au moment que il a dit il a dit avant qu'Hashem il s'est dévoilé au Béné Israël dans le désert du Sinaï il leur a dit il leur a donné 10 commandements il s'est passé un événement lequel ? au départ il y a eu vous savez alors c'est un mariage il y a le Hatan et la Kala qui rentrent et il y a les chouikis il y a les chanteurs et les frides et on dit David et ça chante et tu vois le Hatan qui rentre qui rentre après la Kala il rentre après le Hatan quand la Kala elle arrive le Hatan il va vers la Kala et après et après il se voit et toujours il y a les chants et ça chante et au moment que le Hatan le Hatan il monte sur l'estrade et la Kala à côté de lui et mettons le mariage il commence et il y a un silence il y a un silence et exactement c'est ce qui s'est passé à Kadosh Baruch Hu lorsqu'il est Israël il était dans le désert Hachem il est descendu du ciel pour accueillir un Israël qui doit être sa femme vous savez il y a une fois le 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 qui s'appelle le savime du foire et il est venu chez lui un rabbin qui est venu de l'Amérique pour étudier la Tora en ce rabbin-là, il est venu de l'Amérique jusqu'ici pour étudier la Torah. Qu'est-ce qu'il a répondu, le Hafiz Haïm ? Il a dit un big deal. Alors, le bon Dieu est venu du ciel pour lui donner la Torah. Il est venu de l'Amérique, mais un chemin est venu du ciel. Pour la Torah, on se dérange. Donc, à Bretagne, il s'est passé avant que Hashem nous a donné la Torah, il y avait beaucoup de bruit. Voilà le Hatan, il est là, en train d'accueillir l'Ibn Israël, il y avait un bruit, beaucoup de bruit. Il y avait des bruits, il réchauffa, tout le monde avait peur. Et après, au moment où Hashem lui a dit, « Anouhi, c'est moi Hashem », il y avait un silence. Alors, pourquoi il y avait du bruit et pourquoi il y avait du silence ? Exactement, c'est ça le mariage. Lorsque les hâtels se rencontrent, il y a du bruit. Et lorsque les moments du mariage commencent, il y a un silence. Mais il y a une autre signification. Il y a une autre explication. Il faut savoir une chose. La vie, elle n'est pas belle. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est venu chez moi, il pleurait. Il m'apporte la carte de mariage. Il doit se marier. Il doit se marier. Il lui dit, voilà, j'ai la carte de mariage, mais il n'y a pas de mariage. Je lui dis, pourquoi il n'y a pas de mariage ? Qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, elle est malade. Elle est la pauvre, elle est malade. On a découvert qu'elle a eu une maladie. Et on ne sait pas quoi faire. Et à la période du mariage, il doit faire une opération. Je lui dis, non. Vous n'allez pas annuler le mariage. Non. Toute la famille était là. Comment on ne va pas annuler ? J'ai dit, non, vous n'allez pas le mariage. Même s'il faut se marier à l'hôpital, le réveiller à l'hôpital, les deux témoins, ils sont mariés à l'hôpital. Il ne faut pas m'aider le mariage. Ça leur a donné une force, un espoir. Je ne sais pas ce qui va se passer. Moi, j'ai l'hôpital, ça ira bien si tu veux. Mais j'ai pris le risque. Parce que beaucoup de fois, l'aïsta, lorsque on est déprimé, on a la déprime. Lorsqu'on a la déprime, la déprime, elle peut amener la personne à faire des bêtises, à se décourager. Mais non, il ne faut pas se décourager. Moi, dans ma vie, je n'ai jamais joué de courage. Je n'ai jamais joué de courage. Donc, pour moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais pour moi, je disais, non, on n'a pas le mariage. Et à l'Hashem, peut-être qu'il n'y a rien du tout, peut-être qu'il va guérir, il y aura le mariage dans la salle. Alors, l'Hashem, lorsqu'il a donné la Torah, c'était le mariage. Pour tout ça, je vous ai dit, il y a les chanteurs qui chantent, il n'y avait que l'Hashem. Mais, il y a une autre signification, que même s'il y a des problèmes, dans la vie de chaque jour, il ne faut pas, shalom, mettre l'Hashem de côté. Il faut valer mon âme. Il n'existe pas une vie blanche. Il y a toujours des problèmes. Et ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes, ça y est, on met la religion de côté. Non, il ne faut pas aller mon âme, que ça va s'arranger. Et le moment que l'Hashem lui a dit, à nous, il y avait le silence. Tu veux dire quoi ? Lorsqu'on est à l'Hashem, même avec plus de problèmes qu'il y a, alors qu'un jour, il n'y a pas de tranquillité, il n'y a pas de silence. C'est ça, mes amis, dans la vie d'un mariage, il y a toujours des hauts et des bas. Là, je vous raconte une très belle histoire. Très, très belle histoire, que je ne peux pas vous dire dans quel pays il s'est passé, parce que j'ai peur que je ne veux pas gêner. Mais croyez-moi, je ne suis pas un menteur. Je sais ce que je raconte. Je sais ce que je raconte. Il y a un monsieur, aujourd'hui, il a 32, 33 ans. Un monsieur, il a bien réussi dans sa vie. Mais il n'a pas de mazelle. Je m'excuse de vous dire, il est moche. Il est moche. Non, c'est pour qu'il est moche, il n'a pas les dents. Il est de noir, je ne sais pas. Et chaque fois, il vient chez moi. Et il est aussi sourd, il est aussi rigaud, et tu vois ses dents. Déjà, n'importe qui fille, qu'elle entend, elle voit ses dents, et elle se sauve. Elle se sauve. Et en plus, il a mis ici un bouton. Un bouton. Et chaque fois, je lui dis, je te connais depuis longtemps. Je lui dis, mais arrange ton bouton. Arrange tes dents. Il me dit, j'ai mal aux dents. Je dis, alors, arrange tes... Non, je n'ai pas le... Je n'ai pas le dentiste. Elle dit, je n'arrive pas. Je lui dis, mais attends, mais... En plus, je ne peux pas te marier. Alors... Mais, tu te vois, regarde-toi. Je m'excuse. Je lui dis... Bon, et tout le monde, il vient, il vient. Et un jour, il vient chez moi. Il me dit, la vie de vie. J'ai rencontré une fille. Je l'ai vue de loin. Elle me plaît. Je lui dis, alors, pour toutes les filles qui t'ont plu, ils n'ont pas voulu toi, parce que... Je n'ai pas voulu lui dire. Je crois que... Il faut être vrai, vraiment. Je lui dis... Mon fils, si tu ne t'arranges pas, c'est grave. Il me dit, la vie de vie, j'ai bientôt une fille. Je lui dis, peut-être... Fais-moi une brère rare. Il prend une photo d'une fille. Cette fille-là, je la connais. Et de quelque part, je lui dis, quoi ? C'est là. Mais, ma boule. Mais, c'est là. Mais, tu ne sais pas comment tu es. Mais, prends ta beauté ou prends ta beauté. Même le photographe, il ne saura pas comment vous... Il va la prendre à elle, pas à vous. Je lui dis, mais attends. Je lui dis, mais tu veux... Il me dit, rapide, avec ce que je vais faire. Je lui dis, mon fils, arrange-toi. Tu as l'argent. Et prends-toi un... 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 Il y a aujourd'hui des pendentistes. Il m'entend une anesthésie. Il te fait un peu plus. Comme ça, il t'endort et il t'arrange. Tu entendies... Je ne te donne rien du tout. Fais ce que je veux. Je lui dis, je ne te donne rien du tout. Mes amis... Un mois plus tard... Je recevais des gens, vous ne voyez pas que le monsieur, qui se prenait pour un moche, et vraiment, personne ne voulait de lui parce qu'il était moche, à cause de ses dents, et que son look, il vient avec la jeune fille. Il nous dit, rapide-apide, on veut une bracha, chez vous deux, nous deux. Je dis, je peux voir sa bouche, il ouvre sa bouche, pareil, il y a une moitié dedans là, une moitié là, et elle a changé. Je le regarde, je la regarde, je dis, madame, je suis heureuse, bon, quatrième, je suis contente. Eh bien, Rabbi David, vous savez que ma mère, avant qu'elle s'est mariée, elle n'arrivait pas à avoir des enfants, elle est venue vous voir, et vous étiez, vous vous préparez pour aller, et vous lui avez dit, « Si Dieu veut te trouver un enfant, et ma mère, elle est partie, et lorsqu'elle est retournée, elle est encore enceinte, et mon Hachem, c'est moi. » Lors Hachem, il me donnait un mazal à quelqu'un, finalement la bouteille. Même ce monsieur-là, il est parti arranger ses dents, il est devenu pas mal, mais pour vous dire, c'est pas les dents, c'est pas le look, c'est rien, c'est pas ça qui fait le mazal. Le mazal, c'est la chine qui le fait. Il y a beaucoup de gens qui croient, il y a beaucoup des filles qui disent, « Ah, moi je suis pas bien, c'est pas vrai. » Il y a un qui prière quand je crois au cou. Ce monsieur-là, il a tellement prière quand je crois au cou. Je crois qu'à quand je crois qu'il a porté, sans mazal. Lui, il avait, si je me trompe, à 33 ans, elle, elle avait 22, 23 ans. La bouteille, comment a-t-il pu choisir les juifs qui étaient impurs, à 49 degrés de Tomah, en Égypte ? Ils ne croyaient pas en lui, ils étaient loin de leur religion. Et à quand je crois au cou, ils voulaient de « Comment ? Comment ? » Avant la bouteille, c'est parce que quand je crois au cou, ils savaient qu'ils pouvaient les arranger. Achef, 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 il savait. Quand je crois au cou, il a montré au peuple juif sa force. Certains de l'Israël, ils ont commencé à changer. Petit à petit, se détacher de leur croyance qu'ils avaient en parant. Ils sont devenus attachés au bon Dieu. Et après, ils se sont mariés. Et on est là jusqu'à maintenant. On est ensemble jusqu'à maintenant. Quand on voit les « Jusqu'à maintenant, Bokhachem », on a donné notre corps et notre vie pour Achef. Je rencontre une belle histoire sur Abhaim Kanivski, ala vashalom. Une fois, Abhaim Kanivski, il a eu des problèmes aux yeux. Et à un moment donné, il ne voyait presque plus. Donc, Abhaim Kanivski, ala vashalom, il a recommandé un tel et tel docteur qui est très bien docteur des yeux. Donc, Abhaim Kanivski, ala vashalom, il va chez le médecin, mais elle lui dit qu'il a une très forte cataracte. Donc, ils ont opéré et ils ont fermé ses yeux pendant, je ne sais pas, un jour, deux jours avec des pansements dans les yeux. Et maintenant, le jour qu'il devait ouvrir les yeux, on lui ouvrait les pansements et voir s'il voit ou pas, si le cas a réussi ou pas. Et soudainement, il s'est passé que Abhaim Kanivski, il a dit, je vous en prie, avant de m'aider les pansements des yeux, mettez devant mes yeux un livre de Torah. Parce que la première chose que je veux voir, c'est la Gemara, c'est un livre de Torah. Vous vous rendez compte, mes amis, c'est quoi ça ? La première chose qu'il voulait voir, c'est la Torah. Et la Torah, c'est la Ketuba, c'est la Ketuba qui relie l'homme à Dieu. Comme un homme et sa femme, qui va le relier, qui fait d'un homme et une femme, un couple, c'est quoi ? La Torah, la Ketuba, c'est la Ketuba. D'ailleurs, chaque année, à Hachem ou autre, on lit la Ketuba. C'est quoi la Ketuba ? Le mariage. Entre Hachem et les Bélissahé, d'être tout le temps ensemble, liés les uns, les uns avec, l'un avec l'autre. Mes amis, vous avez quelque chose extraordinaire que je vais vous dire. La semaine dernière à Toronto, j'ai reçu la visite d'un couple qui va se marier cette semaine, un couple qui s'appelle Abitvoe. Et il vient avec sa future femme, si Dieu veut, et il me dit cette phrase. Ils me disent que mes parents vous connaissent depuis 22 ans. Bah, oui, parce que mes parents, il y a 22 ans, ils étaient, ils sont venus vous voir ici à Toronto. Mon père est venu de Paul Braha. Après, mon père, c'est Dieu notre femme qui est venu de Paul Braha. pour le mariage. Et votre Hachem, les deux se sont rencontrés quelque part et ils se sont mariés et voilà, nous, et moi, vous savez, moi, je suis chez leur enfant. Mes amis, pourquoi je vous raconte ça? Et, je vous raconte ça parce que parfois, même où je vais rencontrer ma femme, c'est important. Parce que le ciel, c'est marqué chacun où il va rencontrer sa femme ou la femme va rencontrer son mari. C'est comme ça. Vous savez, mes amis, il a fallu, il a fallu des années et des années à un juif du Mexique, le pauvre, il a eu jusqu'à l'âge de 40 ans, le pauvre et il en fait peut-être 60 chidokines ou 100 chidokines, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Il avait 40 ans et jusqu'à le pauvre, un jour, il est venu chez mon père, il vient chez mon père, il dit à mon père, un peu mouché, j'ai 40 ans, je ne suis pas marié, et voilà, et voilà, et mon père lui dit tu vas à Paris et tu rencontres ta femme. Il dit, moi je ne parle pas français, je suis mexicain, comment je vais rencontrer ma femme à Paris? Et je dis, où à Paris? Il a dit, tu vas à Paris. Comment? Les amis, écoutez très bien ce que tu rencontres. Il y a une fois, Mardoshek à la Vashalom, Mardoshek à la Vashalom, elle me raconte qu'il y avait une fille qui était un peu âgée, elle aussi n'arrivait pas à se marier, et elle vient chez mon, et Mardoshek à la Vashalom lui dit, Bachir Pumoshe, il va te mettre le bracha pour te marier, et il est parti chez mon père. Elle pleurait, elle parle que l'arabe, elle ne parle pas français, elle parle que l'arabe, que l'arabe. n'est pas ni anglais, ni français, ni hébreu, ouélo. Mon père, il va sur l'arabe, il lui dit, c'est Mardoshek qui t'a envoyé. Alors, il dit, à la Vashem que chez mes têtes, va à Paris, tu vas te marier. À Paris, elle, elle était marocaine, mais elle ne dit pas le P, elle dit le B, comme Binto, elle dit Binto, et Paris dit Bari. Elle dit, comment je vais à Bari, comment je vais à Bari ? Elle ne dit pas, elle va rigoler, elle dit, c'est le Bari, va à Paris, tu vois ? Elle est mon âme, elle est partie à Paris, elle n'a rien rencontré, à Paris. Elle ne sait pas, je dis, elle a été chez la famille, elle retourne à l'aéroport, ce Mexicain-là, lui aussi, il est parti à Paris, il n'a rien rencontré. Alors, il retourne encore l'Israël pour voir mon père, tu m'as dit que je suis parti à Paris, j'ai rien rencontré. et vous ne voyez pas la bataille que les deux personnes, ils étaient assis au retour, assis ensemble, l'un à côté de l'autre et à l'époque, ça prenait du temps, à l'époque, il fallait changer d'avion pour venir de Paris à l'Israël, il fallait changer d'avion. Donc, ils étaient assis ensemble et puis, il l'a aidée parce qu'elle a été un peu chargée et elle a venu avec elle de Paris la pompe de terre parisienne, la pompe de terre et des légumes. On n'y connaissait pas de légumes. Elle est marocaine parce qu'elle a un slea, elle ne sait pas. Donc, il l'aide et à force de l'aider, ils ont commencé à parler, ils parlaient avec le peuple et à un moment donné, ils ont changé ils ont changé de, comment ça s'appelle d'avion. Ils s'assoient encore là à côté de l'autre et là, ils parlaient et à un moment donné, involontairement, elle fait sur, elle ouvre son sac et elle n'a pas la photo de Rabah et Pito, waouh, et l'autre qui était à côté d'elle dit « Ah, Rabah et Rabah et Pito » elle lui dit « Ah, tu ne sais pas que tu le connais ? Oui ? » Et aussi, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend une photo de Rabah de mon père et la vie une photo de mon père. Alors, je vais aller le voir et je leur suis remuer et je pense à parler. « Ah, je le connais ! » Et je pense à parler les deux et à un moment donné, il y avait un qui part, un inquitté qui voit qui les deux il s'accrochait pour se comprendre et il devait l'intermédiaire et c'est lui qui expliquait à chacun et alors lui a dit « Et puis, Moshé m'a dit d'aller à Paris je rentre dans Mazal et elle a dit « Moshé m'a dit que je vais à Paris pour rencontrer Mazal » Alors, le monsieur qui était là il a dit « Ah ben voilà, vous vous êtes rencontrés à Paris donc vous êtes du Mazal » Les deux, ils ont pris une décision de venir chez mon père donc dès qu'il les a vus il leur a dit « Mazal tov » La Bouteille, ils sont mariés, ils sont un peu comixiers, ils sont très vieux aujourd'hui je les connais, La Bouteille, c'est ça le mariage. Je compare un mariage juif qui est lié avec la Torah et avec Hachem un mariage au « Kuchab elokua » et à Mishraël la Torah « Had » Mais il faut le sacrifice et juif ce n'est pas facile le sacrifice et si tu fais ce sacrifice tu n'as rien à perdre quand je vois que tu abondonneras jamais tu seras toujours quand je peux être avec toi. La Bouteille c'est ça les histoires du mariage. Puisqu'on approche la ilouette du tzadik on va aller maintenant à Mishra voir un petit film de Rabeh en Pito parce qu'on est là-bas en frigue voilà on est on accueille à Kardoshua au Kou et les tzadikim aujourd'hui les Américains sauvés des Américains du monde d'Antiqui il voit le pileriné on attend avec impatience la ilouette du tzadik pour pouvoir aller pileriner du tzadik et bien sûr la ilouette en Mishra elle doit être elle passe à travers le tzadikim parce qu'on ne le voit pas qu'est-ce qu'on voit on ne voit plus les tzadikim eux ils servent à Kardoshua au Kou et à travers les tzadikim comment on les voit à Kardoshua au Kou on 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 renforce notre émon en lui on dit que les tzadikim ils ne meurent pas les tzadikim ils sont vivants les tzadikim les tzadikim à leur vie à leur mort ils sont vivants on est là les tzadikim c'est là-bas les tzadikim c'est là-bas dans ces tzadikim c'est là-bas combien il y avait c'est pas la bufo la tournelle le nazaret il y avait peut-être 60 personnes pas plus les 60 personnes qui payent on a gardé la sénate telle qu'elle est on la renforce on la range et derrière moi c'est là-bas où papa il s'assoit mon père il y avait salam je rappelle je dis toujours derrière moi exactement il y avait la bonne coupa une petite rivière où les gens ce petit vidéo là vous voyez c'est il y a de près un mois que je l'ai tourné voilà là-bas c'est la place de mon père voilà alors derrière moi derrière moi à l'avant il y avait une coupa une petite coupa et les gens ils mettaient des petits gros chips et un jour j'avais l'oeil de Sahara pour toucher à la coupa et je crois j'étais jeune il n'y a pas tous les jeunes ils ont passé des mauvais moments j'avais essayé à acheter une glace et au même moment mon père il rentre à la stade il me dit David tu es derrière la coupa ne la touche pas voilà et bien j'ai dit bon grâce à Dieu grâce à Dieu mon père m'a évité et depuis la bouteille alors j'ai envie de depuis ce ce moment-là chaque fois que j'ai des Sahara de voler je pense à mon père et David ne touche pas ne vole pas et mes amis vous savez les Sahara ils sont très forts voler c'est pas c'est un peu de sens voler voilà la bouteille que le bonjour protège il vous donne la santé la joie la prospérité et ouvrez tous votre main voilà la santé la joie la longue vie qui est en erat son les dégâts à l'éca et à l'éca et à l'éca et à l'éca à très bientôt et à l'éca et à l'éca et à l'éca et à l'éca et à l'éca